Jusqu'à 9h30, Maxime Switek. Et à 8h, le journal vous est présenté par Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Moins contraignante qu'un plan social, voici la rupture conventionnelle collective. Nouvelle disposition du Code du Travail, le constructeur PSA devrait bientôt s'en servir, mais tout le monde n'est pas d'accord. Explication dans un instant, les autres titres Jean-Philippe. L'arrestation d'un djihadiste français en Syrie, parfaitement connu des services de renseignement. Il s'appelle Thomas Barnouin. Faut-il le rapatrier et le juger en France ? Nous poserons la question. Il fait froid, dehors et dedans. Reportage dans des logements HLM du Val-de-Marne, très mal chauffé. Les locataires ont recours au système D, nous le verrons. Les 50 ans de la pilule, c'est aujourd'hui. Dans ce journal, conversation instructive entre une mère et sa fille. L'une parle de liberté, l'autre est plus méfiante. Et puis Carole Bouquet, Jean-Pierre Daroussin, Gérard Juniot, quelques-unes des têtes d'affiches qui vous attendent pour la rentrée théâtrale de janvier. À 8h15, l'ancien conseiller en communication de François Hollande, Gaspar Gantzer, sera notre invité pour l'interview politique. Et c'est donc une nouvelle donne importante, issue de la réforme du code du travail. La rupture conventionnelle collective, à peine entrée en vigueur, plusieurs entreprises veulent en profiter. On vous a parlé récemment de Pimki, la chaîne de prêt-à-porter. Ce matin, c'est au tour de PSA. Chanel Petit, vous avez pu joindre le constructeur français il y a quelques minutes. Il confirme, mais il insiste, il n'y aura pas de suppression de postes. Oui, c'est ça, pas de suppression de postes, mais bien un plan de départ volontaire simplifié par ce nouveau dispositif de la loi Macron, plus rapide et moins cher. Chez PSA, on l'assure, c'est simplement le cadre des discussions qui changent, pas les objectifs, permettre la mobilité en interne, les formations de reconversion. Parce que le grand problème chez les constructeurs automobiles, c'est vrai chez PSA, mais aussi chez Renault, c'est l'inadéquation entre les compétences des salariés qui travaillent dans les usines et les besoins pour demain. En clair, trop de manutentionnaires, pas assez de personnes pour concevoir les voitures du futur. Du côté de la CGT qui s'est battue contre la réforme du travail, on dénonce ces méthodes. Jean-Pierre Mercier, délégué syndical chez PSA, affirme qu'il ne signera pas l'accord. C'est inacceptable pour la CGT, on s'y opposera fermement. Depuis 2013, la direction a déjà supprimé plus de 25 000 emplois chez PSA dans les usines du groupe. Là, la direction monte d'un cran. Il faut arrêter l'hémorragie des suppressions d'emplois chez Peugeot, ça ne peut plus durer. Il faut au contraire embaucher des chômeurs. Les autres syndicats que j'ai pu joindre ce matin sont pour la plupart plus mitigés et attendent les discussions de début janvier pour se prononcer. Merci Chanel Petit. Puisqu'on parle d'emplois, Emmanuel Macron assume et ne fait qu'appliquer une promesse de campagne. La réaction du président quand on lui parle de cette note confidentielle révélée par le canard enchaîné. Elle prévoit le durcissement des sanctions contre les chômeurs qui ne feraient pas assez d'efforts pour retrouver un emploi. Rien de choquant, affirme le président. Cela ne veut pas dire mettre de la suspicion derrière chacun, dit-il, mais plutôt contrôler les quelques-uns qui abusent des règles. A son nom ne vous dira peut-être rien. Pourtant, il est en haut de la liste lorsqu'on évoque les djihadistes français. On l'a appris hier soir, Thomas Barnoin a été arrêté en Syrie à la mi-décembre avec d'autres combattants français. Cet homme de 36 ans, originaire d'Albi, a fait partie de la nébuleuse du Sud-Ouest où avait notamment gravité Mohamed Merah. Thomas Barnoin, officiellement recherché par la justice française. Mais aujourd'hui, la question de son retour se pose clairement. Écoutez Sébastien Pietrasanta, l'ancien député socialiste et consultant sur les questions de terrorisme. Le président Macron avait dit qu'il fallait étudier les choses évidemment au cas par cas en fonction des individus. Mais l'idée, c'est de se dire qu'ils ont commis des exactions dans les pays Syrie et Irak et que c'est à ces pays-là de pouvoir les juger sur place. On n'a pas spécifiquement envie de juger ces ressentissants français en France. C'est vraiment une volonté de se dire que la France ne souhaite pas alourdir la justice antiterroriste française qui est déjà extrêmement surchargée et de la même manière, ça pose des problèmes en matière de détention. À cause du prosélytisme, à cause du fait qu'il faut les placer à l'isolement, c'est vraiment des soucis aussi de gestion courante de ces détenus très particuliers. Propos recueillis par Salomé Legrand. Et puis on l'a également appris hier, trois enfants d'un couple de djihadistes français partis en Irak. Ces trois enfants ont été rapatriés et placés dans des familles d'accueil. Ils ont entre 3 et 8 ans. Leur mère, en revanche, est restée là-bas avec un bébé de moins d'un an. D'après les services de renseignement, il serait quelques dizaines d'adultes français détenus actuellement en Irak et en Syrie. Europe 1, il est 8h04. À des rafales de vent en Corse, certains ont dépassé les 150 km heure. Et ailleurs, vous l'avez peut-être déjà senti en mettant le nez dehors. Ce matin, il recommence à faire froid. Et d'ailleurs, certains n'ont même pas eu besoin d'ouvrir la fenêtre parce que ce froid, ils le ressentent à l'intérieur même de leur appartement. À Créteil, dont le Val-de-Marne, la Confédération Nationale du Logement tire le signal d'alarme. Près de 3000 appartements HLM ne seraient pas assez chauffés. Largement sous la barre des 19 degrés. Reportage édifiant de Pierre Herbulot. Le petit thermomètre gris installé dans le salon affiche 16 degrés. Karim, qui porte de grosses pantoufles rembourrées, deux pantalons et une polaire, montre le radiateur. Mettez-moi de pain, c'est froid, carrément froid. Toute cette partie à l'air, elle est froide. Pourtant, il l'a déjà changé, rien à faire, ça ne chauffe pas. Il en est réduit à mettre de grandes feuilles de papier aluminium contre les murs pour garder un peu de chaleur. Ah oui, je suis obligé, je n'ai pas le choix. Puisque je leur ai dit, voilà le problème, voilà le problème, et il n'y a rien qui chante. Donc je suis obligé de faire comme je peux. Ceux à qui c'est plein Karim, ce sont les salariés du bailleur social. Créteil Habitat jure qu'il s'agit d'un problème isolé, mais à l'étage du dessous ou dans l'immeuble d'à côté, c'est la même chose pour Sarah, ils n'en ont surtout rien à faire. Je pense qu'ils le savent et ils ferment les yeux là-dessus. Parce qu'il y a quand même beaucoup de problématiques dans cet immeuble-là, il n'y a pas que ça. On a des fuites d'eau, on a un voilà. Mais c'est vrai que le chauffage reste quand même assez pertinent et problématique. Et c'est cher aussi, parce qu'en plus de payer 50 à 60 euros de facture pour des radiateurs froids, ils sont nombreux dans le quartier à avoir dû investir dans un chauffage d'appoint. Pierre Herbulot, une journée cruciale pour Georges Oéa. On guette les premiers résultats de la présidentielle au Liberia. Ils donneront la victoire ou pas. À l'ancienne star du football, devenu sénateur, il est opposé au vice-président du Liberia, Joseph Boacay. Également dans l'actualité de ce jeudi 28 décembre, un anniversaire Jean-Philippe, les 50 ans de la pilule. Légalisé le 28 décembre 1967, une révolution bien sûr, et le combat d'un homme, le député Lucien Neuwirth. Il faut quand même se souvenir de la violence des débats à l'époque. Certains parlaient de déclin, de décadence. Aujourd'hui, la pilule est remboursée par la Sécurité sociale. Depuis 1974, elle fait partie du paysage, mais génère d'autres types de discussions. Écoutez cet échange intéressant entre Charline, 25 ans, et sa mère, Christine, 54 ans. Elle était toute petite, donc, au moment de la légalisation. À l'époque, c'était le symbole de la liberté. C'était ne pas avoir d'enfant trop tôt et pouvoir mener sa vie comme on l'entendait, en fait. Quand il a été question de la contraception de Charline, j'ai toujours dit, si tu as besoin, n'hésite pas surtout, je t'emmène voir le gynéco et tu prends la pilule. Moi, je suis toujours sous pilule. Maintenant, j'ai certaines réserves en me disant, on te bloque quand même ton cycle. J'ai des amis qui ne prennent pas la pilule parce qu'à chaque fois que j'ai pu parler avec elles, elles me disent, mais tu te rends compte, Charline, quand même que ce n'est pas naturel pour le corps ? Alors oui, je le comprends, parce qu'en fait, ça va aussi dans le contexte aujourd'hui où on fait attention à ce qu'on mange, on regarde ce qu'il y a dans les aliments. Donc forcément, on regarde ce qu'il y a dans la pilule. Par contre, je vois encore aujourd'hui des femmes qui sont mamans alors qu'elles ne l'ont pas voulu. Et ça, par contre, non. Je trouve que c'est trop important dans une vie, en fait. Christine et sa fille Charline, discussion recueillie par Thibault Lambert. Plus de six mois en mer à la dérive, l'histoire d'un marin polonais secouru au large de la Réunion. On en parle dans un instant, à tout de suite. Europe 1. Europe 1. Christian Macarian, directeur délégué de la rédaction de L'Express. 1968-2018, 50 années qui ont profondément changé la France. Que reste-t-il de la révolution de mai ? Cette semaine dans L'Express, 52 pages spéciales pour se souvenir, comparer et peut-être s'étonner. L'Express, chez votre marchand de journaux. Monoprix, tu sais que t'es un expert en champagne quand tu sais exactement le nombre de bulles qu'il y a dans une flûte rien qu'en la regardant. Et tu sais que t'es vraiment un expert en champagne quand tu vas chez Monoprix, les yeux bandés pour choisir à l'oreille la bouteille qui pétille le plus fort. C'est le réveillon. Bénéficiez tout de suite sur tous les champagnes. Monoprix gourmet de 25% de réduction pour deux bouteilles identiques achetées et de 40% de réduction pour six bouteilles identiques achetées. Avec la carte jusqu'au 31 décembre seulement. Monoprix, condition de l'offre et de la carte en magasin est sur monoprix.fr. L'habit d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Algérie, 1er novembre 1954. Le FLN lance une série d'attentats dans tout le pays. C'est le début d'une guerre qui ne dit pas son nom. Les journaux de guerre présentent une collection unique de journaux originaux de l'époque de la guerre d'Algérie, réimprimés dans leur intégralité. Retrouvez toutes les opinions sur un conflit qui a entraîné la naissance de la Vème République et l'indépendance de l'Algérie. Les journaux de guerre sur la guerre d'Algérie. Le film culte La bataille d'Alger en DVD offert dans le numéro 1 chez votre marchand de journaux. Europe. Europe 1. Il est 8h09, Maxime Switek. La suite du journal Jean-Philippe Ballas et cette histoire à peine croyable au large de la Réunion, la découverte d'un clochard des mers. Un homme qui dérivait depuis plus de 6 mois à bord d'un bateau, d'un radeau, on ne sait pas bien. En tout cas, l'homme est un marin polonais âgé d'une cinquantaine d'années, recueilli sur la terre ferme et visiblement, il y avait urgence. Écoutez le récit de ce sauveteur en mer. En s'approchant, effectivement, on a repéré un bateau de survie qu'on retrouve sur les portes-conteneurs ou sur les gros ferries qui sont oranges d'habitude. On retrouve ça, pas en noir, avec un mât monté à l'avant et cet homme qui demandait de l'aide. C'est vraiment une embarcation de fortune. Il y a très peu d'appareils de navigation et on se posait la question comment il a pu arriver là. Au départ, on se posait la question même si ce n'était pas une blague parce que plus de moteur, plus de barres, plus de mât cassé. Donc, c'est rare d'avoir tout en même temps. Le marin, il parlait, il avait l'air lucide. A priori, il a fait un grand périple entre sortir en Inde, aller en Indonésie, se laisser dériver jusqu'à Madagascar, repartir, se relaisser dériver. Donc, voilà, pendant 6-7 mois. Si vous voyez l'embarcation, on n'imagine jamais quelqu'un être à bord de ça, tenir déjà les 6 mois, pêcher du poisson pour gérer l'eau. C'est un exploit. Un propos recueilli par Clara Garnier-Amourou. Vous l'avez peut-être noté sur votre liste de choses à faire. Pensez à trouver une baby-sitter pour le nouvel an. Oui, ça fait partie des casse-têtes pour les jeunes parents. On s'y prend souvent au dernier moment et puis ça coûte nettement plus cher que d'habitude. Alors, si vous cherchez quelqu'un sur Paris, il y a Thibaut, par exemple, étudiant en médecine. Et pour lui, entre une soirée de fête incertaine et l'assurance de s'assurer un petit pécule, il n'y a pas photo. Déjà, pour nous, pour les tarifs, c'est un soir particulier parce qu'on sait qu'on peut demander plus cher. En moyenne, moi, je demande 10 euros de l'heure et on sait que le soir du nouvel an, on peut demander 20 euros de l'heure ou un peu plus selon combien il y a d'enfants. On sait des soirées qui finissent forcément à 5, 6 heures du matin, mais c'est vraiment des soirées très rentables, surtout comme on le fait avec des enfants qui, eux, ne font pas le nouvel an. On les couche à 21h30, 22h et tout le reste de la soirée, on regarde la télé, on dort, enfin, on ne fait rien. Et comme la soirée du nouvel an, c'est très souvent des plans un peu foireux où tout le monde a des demi-plans, mais on n'est pas sûr et du coup, ça fait des trucs bizarres. Là, on est sûr qu'on ne rate pas une soirée exceptionnelle. Si on a besoin de faire une soirée avec les 200 euros, il y aura moyen de faire une soirée exceptionnelle à un autre moment et c'est une soirée très rentable et pas très fatiguante. Propos qui par Rémi Botsaron. Les demi-plans du nouvel an, ça rappelle les souvenirs. Et maintenant que nous avons trouvé une baby-sitter ou un baby-sitter, eh bien, on peut aussi aller au théâtre. Très bonne idée. Après septembre, c'est un peu la deuxième rentrée en janvier avec une flopée de nouvelles pièces bientôt à l'affiche des théâtres privés parisiens et des valeurs sûres. Dites-nous tout, Thierry Jeffretin. Vous voulez des noms ? En voici Gérard Juniot et Isabelle Mergaux réunis dans La Raison d'aimer au Théâtre des Nouveautés. Charles Berling et Jean-Pierre Daroussin dans Art, une pièce de Yasmina Reza au Théâtre Antoine. De la même Yasmina Reza, Heureux les Heureux, un seul en scène avec Carole Bouquet au Théâtre Héberto. Dans ce même théâtre, à Héberto donc, Didier Bourdon dans Les Inséparables. Il y a un peintre qui découvre un atelier et en fait, on va découvrir tous les secrets de famille et le spectateur sera au courant avant lui parce qu'il y aura des flashbacks dans les années 50. Il y a un secret de famille qui va être découvert. Didier Bourdon est à ses côtés Valérie Carsinti. Michel Faux et Mélanie Doutet réunis pour la première fois sur les planches. Ce sera dans une pièce de Jean Poiré, d'où sa mère, au Bouffe Parisien. Pas de rentrée théâtrale sans une pièce de Sacha Guitry. Les mémoires d'un tricheur avec Olivier Lejeune au théâtre Rive Gauche. A l'origine, c'est un film adaptation et mise en scène d'Éric Emmanuel Schmitt. Un autre film, un classique du cinéma adapté au théâtre, Le Lauréat avec notamment Anne Parillot. Et puis, Nuit d'ivresse au théâtre de la Michaudière avec Jean-Luc Reichman. Vous connaissez sans doute le film mais à l'origine, c'est bien une pièce de théâtre. Merci Thierry Jeffretin. Il y a du monde sur les plans. J'ajoute une pièce, La Garçonnière avec Guillaume de Tonquedec. Guillaume de Tonquedec qui sera notre invité tout à l'heure à partir de 9h dans Melting Pop. Un petit mot de football. Le football anglais, l'impressionnante série en cours de Manchester City. 18ème victoire d'affilée hier soir dans le championnat. C'est un record. 1-0 contre Newcastle. Et puis, les sportifs de l'année pour le journal L'Équipe. Allez au hasard. La skieuse Tessa Worley chez les femmes. Et votre copain chez les hommes, Maxime Thierry Riner. Un ami, un ami effectivement pour n'importe quoi. Merci beaucoup. Je vous ai joué à la télé avec lui. Merci Jean-Philippe Ballas. La suite du journal Jean-Philippe Ballas et cette histoire à peine croyable au large de la Réunion, la découverte d'un clochard des mers. Un homme qui dérivait depuis plus de 6 mois à bord d'un bateau, d'un radeau, on ne sait pas bien. En tout cas, l'homme est un marin polonais âgé d'une cinquantaine d'années, recueilli sur la terre ferme et visiblement, il y avait urgence. Écoutez le récit de ce sauveteur en mer. En s'approchant, effectivement, on a repéré un bateau de survie qu'on retrouve sur les portes-conteneurs ou sur les gros ferries qui sont oranges d'habitude. On retrouve ça, pas en noir, avec un mât monté à l'avant et cet homme qui demandait de l'aide. C'est vraiment une embarcation de fortune. Il y a très peu d'appareils de navigation et on se posait la question comment il a pu arriver là. Alors au départ, on se posait la question même si ce n'était pas une blague parce que, voilà, plus de moteur, plus de barres, plus de mât cassé. Donc c'est rare d'avoir tout en même temps. Le marin, il parlait, il avait l'air lucide. Bon, a priori, il a fait un grand périple entre sortir en Indonésie, se laisser dériver jusqu'à Madagascar, repartir, se relaisser dériver. Donc voilà, pendant 6-7 mois, si vous voyez l'embarcation, on n'imagine jamais quelqu'un être à bord de ça, tenir déjà les 6 mois, pêcher du poisson pour gérer l'eau. C'est un exploit. Propos requis par Clara Garny-Amouroux. Vous l'avez peut-être noté sur votre liste de choses à faire. Pensez à trouver une baby-sitter pour le nouvel an. Oui, ça fait partie des casse-têtes pour les jeunes parents. On s'y prend souvent au dernier moment et puis ça coûte nettement plus cher que d'habitude. Alors, si vous cherchez quelqu'un sur Paris, il y a Thibaut, par exemple, étudiant en médecine. Et pour lui, entre une soirée de fête incertaine et l'assurance de s'assurer un petit pécule, il n'y a pas photo. Déjà, pour nous, pour les tarifs, c'est un soir particulier parce qu'on sait qu'on peut demander plus cher. En moyenne, moi, je demande 10 euros de l'heure et on sait que le soir du nouvel an, on peut demander 20 euros de l'heure ou un peu plus selon combien il y a d'enfants. On sait des soirées qui finissent forcément à 5, 6 heures du matin mais c'est vraiment des soirées très rentables surtout comme on le fait avec des enfants qui, eux, ne font pas le nouvel an. On les couche à 21h30, 22h et tout le reste de la soirée, on regarde la télé, on dort, on ne fait rien. Et comme la soirée du nouvel an, c'est très souvent des plans un peu foireux où tout le monde a des demi-plans mais on n'est pas sûr et du coup, ça fait des trucs bizarres. Là, on est sûr qu'on ne rate pas une soirée exceptionnelle. Si on a besoin de faire une soirée avec les 200 euros, il y aura moyen de faire une soirée exceptionnelle à un autre moment et c'est une soirée très rentable et pas très fatiguante. Propos qui par Rémi Botsar. Les demi-plans du nouvel an, ça rappelle les souvenirs. Et maintenant que nous avons trouvé une baby-sitter ou un baby-sitter, on peut aussi aller au théâtre. Bonne idée. Après septembre, c'est un peu la deuxième rentrée et des valeurs sûres. Dites-nous tout, Thierry Jeffretin. Vous voulez des noms ? En voici. Gérard Juniot et Isabelle Mergaux réunis dans La Raison d'aimer au Théâtre des Nouveautés. Charles Berling et Jean-Pierre Daroussin dans Art, une pièce de Yasmina Reza au Théâtre Antoine. De la même Yasmina Reza, Heureux les Heureux, un seul en scène avec Carole Bouquet au Théâtre Héberto. Dans ce même théâtre, à Héberto donc, Didier Bourdon dans Les Inséparables. Un peintre qui découvre un atelier et en fait, on va découvrir tous les secrets de famille et le spectateur sera au courant avant lui parce qu'il y aura des flashbacks dans les années 50. Il y a un secret de famille qui va être découvert. Didier Bourdon et à ses côtés Valérie Carsinti. Michel Faux et Mélanie Douté réunis pour la première fois sur les planches. Ce sera dans une pièce de Jean Poiré d'Où sa mère au Bouffe parisien. Pas de rentrée théâtrale sans une pièce de Sacha Guitry. Les mémoires d'un tricheur avec Olivier Lejeune au Théâtre Rive Gauche. A l'origine, c'est un film Adaptation et mise en scène d'Éric Emmanuel Schmitt. Un autre film, un classique du cinéma adapté au théâtre, Le Lauréat avec notamment Anne Parillot. Et puis, Nuit d'ivresse au Théâtre de la Michaudière avec Jean-Luc Reichman. Vous connaissez sans doute le film mais à l'origine, c'est bien une pièce de théâtre. Merci Thierry Jeffretin. Il y a du monde sur les plans. J'ajoute une pièce, La Garçonnière avec Guillaume de Tonkelec. Guillaume de Tonkelec qui sera notre invité tout à l'heure à partir de 9h dans Melting Pop. Un petit mot de football. Le football anglais, l'impressionnante série en cours de Manchester City. 18ème victoire d'affilée hier soir dans le championnat. C'est un record. 1-0 contre Newcastle. Et puis, les sportifs de l'année pour le journal L'Équipe. Allez au hasard. La skieuse Tessa Worley chez les femmes. Et votre copain chez les hommes, Maxime Thierry Riner. Un ami, un ami, effectivement, pour n'importe quoi. Merci beaucoup. Je vous ai joué à la télé avec lui. Merci Jean-Philippe Ballas.